Que le Seigneur vous bénisse, pêche-moi. Alors, je vous fais de vous lever dans 1 Roi, chapitre 18, verset 30 à 39. Nous lisons au nom du Seigneur. Et Elie dit alors à tout le peuple, Approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Elie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il est pris 12 pierres d'après le nombre de tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit « Israël sera ton nom ». Il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de capacité de deux mesures de sémence. Il arrangea le bois ou pas le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Il dit « Remplissez d'eau quatre cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois ». Il dit « Faites-le une seconde fois ». Et il le firent une seconde fois. Il est dit « Faites-le une troisième fois ». Et il le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'en remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Elie, le prophète, s'avança et dit « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'hélocauste, le bois, la pierre et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Et quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et disent « C'est l'Éternel qui est Dieu. » C'est l'Éternel qui est Dieu. Que le Seigneur Dieu bénisse la lecture de ta parole et que chacun soit béni pour vous de l'Éternel. Je prends Malachie, chapitre 4, le verset 5 à 6. « Voici, je vous enverrai et lis le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et réductable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères et de peur que je ne vienne frapper le pays d'une guerre. Que le Seigneur Dieu bénisse la lecture de sa parole et que chacun de nous soit béni. et que nous tous soient bénis. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, ce matin, il y a trop de coups. Le micro, le micro. Réglez-moi le micro. J'ai des choses importantes à dire ce matin. Nous sommes en train d'avancer sûrement pour entamer la question sur le déversement des pluies. Mais la pluie vient en quelque sorte de résoudre une question très capitale. C'est la question, bien sûr, de la sécheresse. Et nous avons étudié de long en large que la sécheresse est une prophétie que l'Éternel avait annoncée en relation et en rapport avec les temps de la fin. Donc, c'est l'un des signes que nous vivons des temps de la fin. Et les temps de la fin seront caractérisés par une sécheresse énorme qui toucherait le monde. Et la Bible précie que ça ne sera pas la sécheresse ou la faim et la soif de l'eau. Mais ça sera la faim et la soif d'entendre la parole de l'Éternel. C'est pour montrer ainsi que la parole de Dieu, la parole inspirée, un enseignement inspiré, une prédication inspirée deviendra rare dans les temps de la fin. Et ce n'est pas étonnant que vous allez constater que dans le monde religieux, Satan a maintenant la facilité de manipuler même les plus considérés d'entre nous. parce qu'il y a manque de discernement au lieu que les gens se focalisent sur les vrais défis, les vraies batailles. Le diable les donne du boulot pour faire le métier de Satan pour se focaliser sur des choses qui n'ont ni tête ni cœur, pour se focaliser sur des choses qu'il n'édifie pas. Et voyez-vous qu'il y a du haut sommet jusqu'au plus petit et le diable envoie des vents, des faux vents, des faux alertes et tout le monde s'y mêle et il s'ignore et le monde est en train d'ignorer que le diable est en train d'exploiter leur énergie comme ce qui s'est passé un seul mot théologie du plus sommet des plus hauts les plus anciens jusqu'au mini-mini tout le monde rentre dans ce mouvement et retenez nous sommes le 24 novembre dès qu'ils vont sortir de là le diable va créer notre problème et les mêmes que vous voyez là seront les premiers à encore alimenter des débats inutiles et qu'est-ce qui est la cour de cela c'est le signe de la sécheresse la famine des derniers jours et il est maintenant difficile de trouver un ministre un prédicateur qui tient les ténants et les aboutissants un ministre un homme de Dieu qui a une vision qui va vous prendre un point A pour vous amener vers un point B et ces choses là sont devenues rares et ce que la Bible a annoncé que la parole de l'éternel va se rarifier il y aura une période de sécheresse mais ils vont courir ça et là ils vont aller d'église après église communauté après communauté à la recherche de l'eau à la recherche du pain mais ça deviendra tellement rare Alléluia mais nous nous avons la promesse comme Elie au moment que les autres languissaient mouraient de faim et de soif Elie Dieu l'avait recommandé de se retirer de tous ces débats là et je vous invite ce matin n'entrez pas dans ces débats d'accable est-ce que quelqu'un veut dire Alléluia n'entrez pas dans ces associations des prêtres de Baal la Bible dit que Jézabel a fait son intrusion au milieu d'Israël et pour séduire les serviteurs de Dieu afin de manger des viandes sacrifiées aux idoles et de se livrer à l'impuricité la puricité a plusieurs dimensions et la première dimension de l'impuricité est la dimension de la souillure du corps mais il y a une dimension plus élevée de l'impuricité Alléluia c'est d'aller dans les enseignements inutiles qui n'élèvent pas la gloire du Seigneur et donc Eli lui a été retiré de ce milieu et Eli pensait qu'il était seul à avoir ce genre de foi mais un jour l'esprit lui a dit tu n'es pas seul je me suis réservé 7000 âmes 7000 prophètes 7000 croyants qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal est-ce que je peux entendre la main dans la salle tu n'es pas seul à voir ce que tu vois tu n'es pas seul à soupirer il y a d'autres de même nature que toi le prophète nous a montré que même la veuve de Serepta faisait partie de ces 7000 qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal parce que ceux qui s'assemblent se ressemblent Alléluia tu ne peux pas soupirer vivre une nouvelle dimension de la foi si quelque part il n'y a pas quelqu'un comme toi qui a la même profondeur qui a le même soupir le problème c'est parce que nous ne sommes pas concentrés pour entendre les instructions de Dieu est-ce que quelqu'un peut dire Amen est-ce que la salle peut dire Alléluia il y a quelqu'un qui est comme toi et je veux te dire la bonne nouvelle ce matin que vous n'êtes pas seul et je pense de nous rentrer dans une dimension où Dieu va rassembler dans cette communauté les hommes de même nature que nous nous refusons des rassemblements mélangés nous refusons des communions mélangées parce que lorsqu'il y a un mélange ça bloque la manifestation de l'esprit de Dieu quelqu'un dit Alléluia la Bible dit que viendrait un temps où les méchants ne subsisteront plus dans l'assemblée des justes vous voyez pourquoi parmi les éléments du réveil pour que nous rentrions dans le réveil du feu et dans le déversement des pluies il y a des éléments très capitales et j'ai souligné ici qu'il y en a sept et le premier élément c'est l'autel Amen et nous avons vu le dimanche passé que la première des choses que Elie a fait sur le Carmel pour que le cœur des enfants soit amené à Dieu il a fallu d'abord restaurer l'autel parce que la présence et les enseignements de Jezabel ont pour mission de renverser l'autel de l'éternel et Elie est premièrement venu pour rétablir l'autel parce que sans le rétablissement de l'autel il n'y a pas possibilité de communion parce que l'autel constitue le lien entre les adorateurs et le créateur il n'y a pas possibilité pour que vous soyez en communion avec le Très-Haut si l'autel n'est pas rétabli le prophète nous a dit que votre cœur est l'autel Alléluia dans les dispositions de mettre prise pour que l'autel de Yahvé l'autel de l'éternel doit être rétabli et nous avons vu que cet hôtel est constitué de douze pierres d'après les fils de Jacob et nous avons compris que l'autel est fait de pierres et les pierres ce sont des fils est-ce que j'ai l'attention de la salle l'autel est constitué des fils mais il a été interdit que lorsqu'on va constituer l'autel il ne faut pas que l'épée romaine que le fer ne puisse se profaner les pierres qui vont constituer l'autel de l'éternel tu n'as pas besoin des gens qui fabriquent les natures est-ce que vous êtes avec moi amène les dons les appels sans répentance Dieu savait qui est qui et qui fera quoi pour la mission du Seigneur et dans l'oeuvre de Dieu le problème c'est parce que nous avions commencé à vivre avec des idées humaines avec des calculs humains et c'est là où nous rentrons dans les échecs tu n'as pas besoin alléluia de l'apport des humains pour sa mission il fait des choses dans son temps il fait comme il le veut et il a préordonné chaque individu chaque personne chaque pierre et c'est lui qui les a taillées et il ne veut pas que la pensée humaine la pensée romaine on n'a pas besoin de vous manipuler d'utiliser la psychologie pour vous lier à une certaine dénomination à une certaine manipulation ce qui aura des conséquences néfastes Dieu s'il veut résoudre un problème et si nous sommes dans le besoin Dieu a ses moyens les hommes peuvent être limités tels que nous sommes là nous pouvons être limités mais les sources de Dieu les canaux de Dieu ne sont illimités les limites c'est nous qui les avons c'est nous qui les avons établis la veuve devant l'anction a reçu une recommandation d'aller chercher hallelujah des récipients afin de recueillir l'huile elle a essayé de faire dans ses limites elle a dit c'est fini amen et revient chez le prophète non mais comment tu as fait c'est fini à peine là oh non c'est tout ce que j'avais le prophète dit non ne sois pas limité les bontés de l'éternel sont illimité j'aimerais attirer l'attention de quelqu'un ce matin les bénédictions de l'éternel sont illimité les bontés de l'éternel sont illimité dans le royaume de Dieu c'est un royaume des illimités et les gens qui ont des limites ce sont des gens qui vivent dans des fréquences basses la femme elle est allée chercher des cuves dès qu'elle a été consciente qu'elle a décidé que ça suffit à l'instant même l'huile a cessé de couler qui a arrêté la bénédiction ce n'était pas Elie ce n'était pas Dieu c'est pour toi il y a des choses qui ne t'arrivent pas pas parce que Dieu ne veut pas c'est toi qui as créé des limites dans tes propres illusions dans tes propres pensées ce n'était ni Elie qui avait dit non tu n'as reçu trop d'ailleurs Dieu veut nous bénir au-delà de nos demandes oh je pensais que quelqu'un Dieu veut te donner la saison dans laquelle nous sommes en train de vous amener tu vas vivre des choses il dit que ça tu as demandé mais il y a une dimension autre il dit non ça je n'ai jamais demandé ça même dans mes rêves ce n'est jamais arrivé parce que ça c'est l'oeuvre de l'esprit parce que le Saint-Esprit intercède à tous les soupirs s'inexprimables le Saint-Esprit prie pour vous oh hallelujah lorsque tu n'arrives pas à demander le Saint-Esprit lui il demande à ta place amen amen Jésus a regardé Pierre Jésus a dit Pierre le diable t'a réclamé toute la nuit j'ai intercédé pour toi mon frère nous avons la promesse d'un paraclet c'est la raison pour laquelle vous devez être au service de Dieu il y a longtemps que vous avez blagué mais cette prédication là va te muter va te muter de l'autre côté et sois rassuré même ton incrédulité n'arrêtera pas la réalisation des promesses de Dieu oh gloire s'en rendu au Seigneur Dieu a des pierres il a ces pierres et pendant ce que je suis en train de parler je suis en train de faire appel aux pierres de Dieu finis des pierres déjà cassées des pierres qu'on a taillées oh hallelujah les pierres profanées j'étais dans tel tabernacle j'ai été blessé j'ai été à l'église j'ai été blessé non Dieu n'a pas besoin de ce genre de pierres Dieu a besoin des pierres que lui-même a donné la forme les pierres qui sont des fils qui constituent l'autel ce sont des pierres que Dieu lui-même oh quand Dieu m'a donné cette révélation ça soulageait mon coeur parfois on regarde mettez les pierres pourquoi il ne prie pas pour moi pourquoi t'es les pierres n'exhorte pas la mère romaine était déjà passée c'est pas une pierre qui rentre de la constitution de l'autel et de Dieu Dieu lui-même a des pierres hallelujah oh gloire s'en rendu à Dieu parce que ce qui est impossible aux hommes cela est rendu possible par Dieu tu as besoin de ces pierres et nous sommes entrés ici parce que tout ce qui nous arrive nous devons appeler cela tout ce qui nous arrive nous devons proclamer cela comme je suis en train de proclamer sous l'anxiom de Dieu qu'il y a des pierres et je crois que la Bible déclare si les gens se caissent les pierres là eux ils parleront oh je me sens religieux oh Seigneur suscite parmi nous les pierres qui vont parler hallelujah si vous ne voulez pas parler Dieu lui-même a des pierres qui vont prendre le relais qui vont aller dans la dimension des pierres parce que le téléphone ce ne sont que des pierres vous ne comprenez pas mais c'est le cobat tout ce que vous voyez là c'est la pierre ils parleront quand vous ne voulez pas parler les pierres parlent et Dieu va susciter des enfants d'Abraham les fils d'Abraham et il a dit de ces pierres Dieu est capable de susciter les enfants d'Abraham et ils crieront ils parleront lorsque vous ne pouvez pas parler ces pierres là vont sérieusement parler Amen et donc les pierres ce sont des fils et nous avons besoin des fils une vision atteint les contrées lointaines s'il y a seulement s'il y a des fils une mission ne peut aller loin que par des fils et pourquoi les fils Amen les fils sont des pierres mais les fils ne sont pas seulement des pierres mais les fils sont aussi des armes ils sont des flèches le psaume 127 le verset 3 à 5 déclare que voici les fils sont un héritage de l'éternel donc un fils est un héritage est un bienfait de la part de l'éternel le fruit des entrailles est une récompense donc un enfant une pierre c'est une récompense voilà pourquoi j'ai besoin de fils on est fatigué de compter sur des gens changeants aujourd'hui on est bien demain on change des humeurs 2025 on ne veut pas aller en guerre avec ces gens de personnes parce que les vrais fils c'est un héritage vous savez ce que c'est un héritage c'est-à-dire quelqu'un sur qui tu comptes quand tu marcheras alléluia avec des béquilles tu n'as pas peur parce que tu es ton fils je veux te rassurer si réellement j'ai des fils parce que les fils les fruits des entrailles sont un héritage de la part de l'éternel mais aussi nous récompenses quand Dieu veut te récompenser il te donne des enfants un père est récompensé par des fils comme des flèches dans la main d'un guerrier ainsi sont les fils de la jeunesse heureux l'homme qui en a rempli son carquois ils ne seront pas confus quand ils parleront avec les ennemis à la porte comprenez que quand Dieu veut honorer un sage il lui donne des flèches quand Dieu veut protéger un guerrier il lui donne des flèches dans son carquois et ces flèches là ce sont ses fils je ne parle pas des partisans qui viennent à l'église je parle ici des fils qui sont des flèches et les flèches en venant la guerre c'est les flèches qui tuent l'adversaire qui tuent l'ennemi et un chasseur un guerrier doit être sûr que dans mon carquois j'ai des flèches et s'il te vérifie il n'y a pas de flèches je ne vais pas en guerre parce que pour aller en guerre il faut faire quoi calculer les dépenses on doit être sûr est-ce qu'on a des enfants parce que les fils ce sont des flèches ils sont des fils ils sont des fils ou lorsqu'il faut exhorter vous comprenez ce sont des pierres qu'on ne force pas tu les a taillées comme ça ils sont nés ainsi parce que les enfants de Jacob les douze chacun avait son étendard est-ce que vous êtes avec moi Ruben avec son étendard et sa nature c'était une pierre taillée d'une certaine manière et même les douze diamants qui constituent la nouvelle Jérusalem ce sont les douze pierres qu'ils ont font de Jacob et chaque diamant avait sa couleur avait sa fonction avait son moi et son influence il avait sa dimension de rayonnement on a besoin de ces diamants qui agissent à des temps précis selon les défis qui se présentent devant nous non je prie au Dieu suscite des vrais fils suscite-les et je sais qu'ils existent parce qu'on ne peut pas être des pères s'il n'y a pas de fils on ne peut pas faire la guerre si on n'a pas de flèche si on n'a pas de pierre et donc il y a des flèches quand il y a la guerre qui nécessite l'intercession la prière d'un pasteur un père doit avoir des gens qui prient pour lui pas parce qu'on les dit venez prier ils sont taillés ainsi je pensais que quelqu'un allait dire un puissant et je prie que dans cette salle que quelqu'un reçoive l'onction de la prière afin qu'il soit une pierre qui ait été taillée rien que pour l'intercession nous souffrons parce que nous voulons que tout le monde fasse la même chose nous souffrons parce que nous voulons que tout le monde fasse la même chose nous voulons que les gens soient comme un tel et parfois ça ne marche pas et parfois ça ne marche pas certains fils sont des flèches qui vont pour gagner les âmes parce qu'ils ont compris comme le dimanche j'avais monté mais les fils n'ont pas des oeuvres les fils les vieux fils ils n'ont pas des oeuvres parce qu'ils font l'oeuvre du père alors vous comprenez qu'il n'est pas donné à n'importe qui d'être un fils les vrais fils ils n'ont pas de vision parce qu'ils ont la vision du père et Paul dans Galate 4 dit qu'aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave quoi qu'il soit maître de tout mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le père un enfant bénéficie du même statut qu'un esclave et pour qu'il devienne fils il doit faire des preuves et ces preuves se manifestent lorsqu'il atteint ou la maîtrise de la vision du père alors que Fréhona m'a dit que lorsque l'enfant faisait des preuves parce que Dieu le père envoyait des administrateurs des tuteurs et la mission du tuteur c'était d'imprimer dans cet enfant-là la vision du père et je crois qu'à la fin vous allez comprendre pourquoi les gens n'ont pas la vision de leur père et on le regarde on le bouge un peu il n'y a rien de son père les Fréhona les appellent les enfants renégats comme le fils prodigue et ce sont des enfants qui prennent l'héritage qui vont dilapider l'héritage et ça vous le waste les vrais fils ils sont des flèches certains ont été taillés pour être des économes servir Dieu servir la vision du père en tant que financier est-ce que vous êtes avec moi c'est des choses qui ne se forcent pas c'est la raison pour laquelle vous voyez que je n'appelle pas des gens donnent moi de l'argent parce que je sais que la relation entre un père et un fils ça ne peut pas s'efforcer il faut que ça soit une recommandation parce qu'il y a des gens qui ont reçu la mission sur terre et cette mission c'est d'aller prendre les richesses des nations les amener à l'hôtel parmi eux il y a des pierres appelées esgraces et je prie que Dieu suscite des esgraces il y a des pierres Néhemi il y a des pierres Daniel ils travaillent il y a le souci ils veulent voir le royaume la vision s'épanouir c'est la boulot ils travaillent ils travaillent et la grâce de Dieu la compagne parce qu'en Jérusalem si je ne suis pas ma droite m'ouvre si tout se passe à vous ne forcez pas priez le ciel est rempli de bénédictions quelqu'un dit Alléluia Dieu lui-même sait et Dieu a ces pierres et pour l'instant que je suis en train de préciser cette prédication je suis en train d'activer ces pierres parce que Dieu a besoin de ces pierres parce que l'adoration la communion ne peut pas être rétablie si les douze pierres ne sont pas et chaque pierre c'est un fils et chaque fils a un rôle il y a une mission et chacun doit s'identifier si je suis un fils quel est mon étendard quel est mon diamant quel est ma mission quel est mon rayonnement tout le monde ne vient pas faire les mêmes choses tout le monde les mêmes choses il y a la femme il y a la femme tsunamite il y a la femme tous ne font pas la même chose mais ils ne font pas la même chose les enfants les fils ce sont des flèches et le père doit être sûr qu'en cas d'attaque la flèche ne va pas se casser parce qu'il y a des flèches fragiles au moment où il y a la tête tu sors là et la flèche n'est pas mais tu es où je suis cassé il dit pourquoi tu ne viens pas l'église parce que je cherche l'argent de lundi jusqu'à samedi tu n'as pas eu l'argent c'est le dimanche que tu vois l'argent tu n'es pas une flèche on ne peut pas compter sur ce genre de personnes il faut déjà supprimer vous comprenez ce que je dis là nous sommes arrivés dans une saison où chacun doit se déterminer parce que quand il y a trop de masse mélangée vous n'irez nulle part c'est même dangereux vous allez accomplir des échecs parce que Gideon a eu ce problème dans son leadership dès qu'il y a eu un revêt de masse tout Israël est sorti j'ai dit mais c'est quoi nous allons pour la guerre nous sommes derrière Gideon tu as dit à Gideon il ne faut pas compter si tu vas avec eux tu vas échouer parce qu'ils ne sont pas formés ils sont enthousiastes dès qu'il y aura guerre ils vont te fuir ils vont t'aborder dès qu'il y a un problème non je suis parti après un moment tu reviens je suis parti Dieu a dit non j'ai besoin que de 300 hommes avec 300 l'armée de Magnélique était comme des soterelles tu as dit je n'ai pas besoin de ces masses là il ne me sert absolument à rien j'ai besoin des vrais fils j'ai besoin des hommes déterminés amen dans des guerres il faut des hommes déterminés des hommes de foi des hommes de conviction que lorsque ça va crépiter eux ils ne reculent pas on n'a pas besoin des gens qui sont venus par enthousiasme dès qu'il y a une fausse rumeur voilà il veut sauver sa réputation vous irez où avec ce genre de personne nulle part voilà pourquoi l'heure de la détermination est arrivée et Elie a dit non vous devez choisir soit vous êtes de l'éternel ou soit vous êtes avec des balles vous ne pouvez pas être un pied ici et un pied là-bas qui est votre pasteur qui est votre prophète qui est votre dieu vous devez vous révéler on ne peut pas continuer ainsi chacun doit se révéler il est doux et il est qui pour que les choses marchent bien il faut que chacun révèle son identité sinon t'en penses qu'on a dix flèches alors qu'on n'a que trois et moi tu as déjà tiré les bons flèches et les sept qui arrivent là tu as tiré après tu es désemparé on doit être sûr you have to be sure Amen Abraham quand il a entendu dans Genèse 14 la Bible dit que dès qu'Abraham lui a pris que son frère avait été fait prisonnier il arma trois cent dix-huit de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison c'était des enfants des esclaves qui étaient nés dans la maison d'Abraham et ses enfants des esclaves nés dans la maison d'Abraham étaient directement des enfants d'Abraham voilà quoi ? on lui a posé il a dit mais qui va hériter ? mais c'est Eliezer de Damas qui est né dans ma maison Eliezer que par la vision d'Abraham devait hériter les biens d'Abraham dans la relation de filiation c'est pas le son c'est la vision dit amène à cela observez seulement ce n'est pas parce que papa est pasteur et que l'enfant doit hériter le poste de pasteur non 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 et vous pouvez détruire l'œuvre de Dieu en plaçant l'enfant d'un pasteur tout comme aussi il peut amener la mission de son père au loin mais on ne peut pas mener la mission du père au loin par le son c'est par la vision parce que le père révèle au fils et le fils ne fait rien sans avoir refus au père observez hallelujah c'est la vision qui établit la succession qui établit le lien de la perfection c'est la vision et si nous n'avons pas la même vision ça serait la catastrophe et les gens qui ne partagent pas la même vision avec leur père qui sont vulnérables ils deviennent des portes centrées et nous devons fermer toutes ces portes là chacun doit se révéler qui est son père on ne peut pas réfléchir comme Israël dans ton cheval dans ton asdardé et un peu se dire non, non, non l'esprit d'Elie c'est l'esprit de la réconciliation avec le Tréot avec le Père qui doit te révéler et on va t'enseigner les prérogatives d'un fils pour que tu brilles que la lumière de ton diamant puisse pour tes bébés Abraham a pris ses 378 fils né dans sa maison parce que les fils sont un héritage de l'éternel se sentient des flèches le sang des armes lorsqu'il a entendu qu'il y a guerre il n'est pas allé les chercher ailleurs ils étaient chez lui et il a pris les meilleurs parce qu'on n'amène pas les renégats on amène les meilleurs et nous avons besoin maintenant dans ce combat-ci on a besoin des plus meilleurs des braves et il a poursuivi les rois jusqu'à Dan il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit lui et ses serviteurs il les bâtit mais remarquez le verset 21 le roi de Sodome dit à Abraham donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses vous comprenez Abraham a refusé de troquer ses serviteurs de troquer ses fils parce qu'on ne vend pas les enfants les vrais vous comprenez on ne peut pas les vendre parce que c'est tellement profond ici et vous savez que ces 78 serviteurs ou fils d'Abraham incarnaient en eux la mission d'Eliézère parce qu'Eliézère en hébreu a pour valeur numérique 318 Amen donc en matière de numérologie ces 78 serviteurs n'étaient autres que l'héritier qui est Eliezer et on ne peut pas vendre le 318 parce que c'est par eux que Abraham est vainqueur et la Bible dit qu'après Abraham a payé la dîme de tout et la dîme de tout là Paul dans Hébreu chapitre 7 verset 4 et 10 c'était la dîme du butin les guerres que les 318 écoutez-moi ça c'est la partie spirituelle la victoire de ces 318 guerriers a amené des richesses ça s'appelle le butin et Abraham n'a pas dit je te donne ceci il a enlevé la dîme de tout dans ce que Abraham a donné chez Mekhissadek il a impliqué ses serviteurs dans cette bénédiction est-ce que vous êtes avec moi alors il y a beaucoup beaucoup de choses à développer là-dessus et c'est là où vous verrez que les chrétiens ont des difficultés pour accéder à un niveau de rayonnement c'est parce qu'ils ont ignoré les vrais principes amen pendant tant que j'étais à Abidjan quand je suis allé enseigner sur le reveille du 3ème jour le 2ème exode je crois il y a 2 ans je suis un frère qui est un homme d'affaires un très bon frère un très bon frère alors il m'a appelé non parce que vraiment il y a des problèmes il me dit mais c'est quoi non mais il y a un contrat et tout mais avant le contrat il y a eu un accident je lui dis mais quoi j'ai dit je l'ai techné pourquoi vous avez sacrifié les gens oui c'est un sacrifice humain parce qu'il y a un niveau de finance que vous le vouliez ou pas il y a des sacrifices si toi tu n'as pas donné l'autorisation tu connais tes partenaires tu connais ce qui t'entoure oui mais comment tu as mis des chants sur moi mais pourquoi je dis mais pourquoi tu n'as pas arrêté ça mais comment on fait pour arrêter si j'ai pris l'initiative d'enseigner la spiritualité de finance c'était à partir de ce moment est-ce que j'ai l'attention de quelqu'un ici j'ai dit non mais toi tu peux arrêter cela en faisant des sacrifices et vous n'êtes pas obligé de tolérer les sacrifices mais s'il y a quelqu'un qui le fait derrière toi tu peux contracter ça tu peux arrêter cela alléluia tu as une société tu l'as confiée chez toi tu vas travailler dans des forêts tu as confié ta société à qui les génies de la forêt tu fais comment tu vas dans le pétrole et vous le savez pour ceux-là qui sont dans le pétrole ou parfois vous avez vu les gens vu dans les appareils il y a le pétrole en forêt là le pétrole disparaît et il faut appeler les mamans les prêtresses là venir faire les cérémonies et c'est la raison pour laquelle vous voyez les fins de l'année ces sociétés-là ont un budget social il faut aider les orphelins des veuves et tout vous pensez que c'est des gens spirituels ça n'a rien à voir avec la religion alléluia vous qui voulez prospérer dans ce qu'on fait vous n'avez aucun programme social vous attendez à quoi et vous posez des questions non mais comment ces gens se prospèrent mais tu as quelle spiritualité et tu as quelle approche Abraham ici a inclus tous ses serviteurs dans le sacerdote de Melchisedec afin qu'ils ne tombent pas dans la guerre est-ce que vous êtes avec moi et la Bible dit qu'il paye dans les victoires qu'il a remportées la dîme qu'il paye c'est pas seulement Abraham même les 318 ils ont payé la dîme on appelle cela la dîme de tout est-ce que je peux avancer c'est la raison pour laquelle je refuse que quelqu'un vienne discuter avec moi Amen ce que j'enseigne les frères fils doivent s'enseigner pour dire merci Seigneur donne-moi la force donne-moi l'orientation afin que je vive cette portion de l'écriture je n'accepte pas quelqu'un venu discuter avec moi tu sais comment je reçois ces révélations les sacrifices les prières les retraites le don les lèvres ça doit m'être payant et je vous donne ça gratuitement mais si ça ne t'intéresse pas change de pasteur mais ça c'est des clés pour les fils qui sont des pierres et aussi des flèches alors nous avons vu qu'il y a le premier élément l'hôtel et l'hôtel est constitué de pierres et le dimanche pour ça nous avons vu que dans certaines circonstances l'hôtel peut être constitué par une pierre le cas de Gédéon il n'a pas rassemblé douze pierres c'était une seule pierre qui est devenue l'hôtel Manoac ils n'ont pas rassemblé douze pierres c'était une pierre qui est devenue un hôtel c'est pour montrer qu'il y a certaines défis on n'a pas besoin d'une multitude des gens Dieu va prendre une pierre un fils et par lui la flamme va monter au ciel une victoire sera donnée et Israël le peuple de Dieu gagnera et je prie que Seigneur il y a des défis on ne passera pas par le rassemblement des douze pierres mais une seule pierre qui est un fils d'Abraham en action résoudra les problèmes du royaume Amen et si tu acceptes cela cela va t'accompagner et cela va t'arriver au nom du Seigneur Jésus Christ alors l'hôtel est le premier élément de la restauration tant qu'il n'y a pas rétablissement de l'hôtel il n'y a pas retour à l'adoration il n'y a pas restauration de la communion mais ce matin j'aimerais te montrer un autre élément dehors de l'hôtel il y a le deuxième élément qui est le sacrifice parce qu'il n'y a pas d'hôtel sans sacrifice parce que les hôtels sont faits pour qu'on y mette au-dessus des sacrifices et Israël ne livrait pas de batailles sans hôtel et sans sacrifice et ce sont des choses qui sont ignorées par la majeure partie des choses qui tiennent des Bibles Amen comment vous voulez vous voir quelqu'un qui a travaillé pendant 12 mois une année qui arrive à la clôture il ne vient pas remercier le Seigneur il va entamer à nouveau une nouvelle année administrative il n'y a qu'une action de grâce et cette personne la veut accéder à des niveaux supérieurs alors que celui avec qui il partait le même poste vous ne savez pas que pendant ces périodes il ne dorme pas la valeur de l'hôtel se mesure par son sacrifice l'amour qu'on a vers le créateur celui que l'on adore se mesure par la qualité du sacrifice la Bible dit que Dieu portait les regards favorables sur Abel et son sacrifice et Framandam dit qu'Abel était un avec son sacrifice mais pourquoi Caïen n'a pas été agréé ce n'est pas parce que Caïen n'a pas fait un sacrifice mais Dieu agréé la qualité du sacrifice d'Abel ce n'est même pas parce qu'Abel a offert le sang parce que si la condition d'être agréé c'était le sang mais Caïen est déjà déclassé parce que la personne ne donne que ce qu'il a mais ce qu'il a reçu de Dieu et Caïen n'est pas un éleveur Caïen est un agriculteur où est-ce qu'il allait avoir le sang donc si Dieu voulait agréer Caïen c'est parce qu'il a Abel en tant qu'élèveur a donné le premier-né de son troupeau la chose qu'il avait de plus cher de plus important qui est le premier-né de son troupeau sa prémisse il a remis à l'éternel comme sacrifice et Caïen aurait aussi donné les premiers fruits qui étaient arrivés à maturité parce qu'il y a toute une fête que l'on appelle la fête des prémices mais Caïen a donné un sacrifice vulgaire et l'attention du Seigneur du Père du Créateur s'est dirigée vers Abel parce que dans la pensée de Dieu il savait alléluia que la croix la rédemption passerait par le Christ qui lui-même serait le premier-né dans toute la création et même le premier-né de tous ceux qui s'entendorment la valeur de l'autel se mesure par la qualité écoutez cela la qualité du sacrifice voilà quoi le Seigneur s'est rejoui de la veuve qui avait donné le reste tout ce qu'elle avait et le Seigneur elle elle a tout donné alors qu'il y avait des riches qui donnaient le superflu vous comprenez donc ce n'est pas la quantité c'est la qualité vous comprenez ce que je dis là donc les riches avaient donné plus mais le Seigneur dit que celui qui a donné réellement c'est la veuve Amen et si c'était nous on allait faire la comptabilité que le riche a beaucoup donné alors qu'il n'a pas donné selon son coeur il a donné le superflu et Dieu n'a pas besoin du superflu le lien entre l'adorateur et l'autel c'est la qualité du sacrifice et Dieu nous récompense par la qualité du sacrifice que nous offrons et nous faisons Seigneur pour le coup parce qu'il n'y a pas d'autel sans sacrifice et Christ est par excellence le sacrifice suprême alors que la Bible déclare c'est ce que Dieu a tant aimé le monde il a donné son fils donc lorsqu'on aime ça s'exprime par le sacrifice à le donner est-ce que j'ai l'attention de l'église ce matin alors qu'on parle ici des fils dans l'autel Dieu a le regard sur l'autel c'est par la qualité du sacrifice Alléluia donc Dieu ce qu'il avait de plus cher de plus merveilleux il l'a donné pour le salut de l'humanité et dans la prédication ce jour-là sur le calvaire il dit que chacun de nous a aussi le même trajectoire comme le jour sur le calvaire de donner sa vie donc Élie après avoir établi le dél il a mis le sacrifice Amen et qui dit sacrifice dit c'est douleur j'aimerais quand tu rentres réécoute cette prédication ça va te délivrer et pour ceux-là qui ne réécouteront pas ou qui ne réécoutent pas aujourd'hui tu sauras pourquoi tu n'es pas mon fils pourquoi tu es distrait parce que je vais terminer par là parce que ces enseignements rien que là il faut une année Amen mais tout est donné il faut que tu réécoutes pour faire intervenir le paraclet le Saint-Esprit pour t'aider à décoder les non-dits le sacrifice implique la douleur quand tu dis sacrifice c'est ce qui fait mal au cœur c'est ce qui coûte cher Amen c'est comme toute répentance est toujours douloureuse parce que cela implique le détachement des choses du monde et de la chair des choses que nous avions autrefois l'affection voyez-vous que la conversion est un sacrifice la répentance est un sacrifice c'est un détachement Amen donc se sacrifier c'est abandonner ton péché mignon parce qu'il y a des gens qui ont des péchés mignons est-ce que vous êtes avec moi ? il y a des gens qui aiment leur péché leur état et tu ne peux pas accéder à la délivrance s'il n'y a pas de sacrifice et tu dois abandonner ton péché mignon Amen il y a des gens s'il ne fait pas la médisance il n'est pas calme il faut se sacrifier ton péché mignon il ne peut pas faire une un jour s'il n'a pas écrit s'il n'a pas fait un mensonge il faut te détacher quelqu'un dit Alléluia il y a des gens la souillure l'adulté l'impudicité c'est un péché mignon comment je veux faire ? mon frère tu dois devenir toi même un sacrifice parce que tu ne peux pas donner la vie aux autres si tu ne te sacrifies pas vous aurez beau crier non pourquoi on ne se duplique pas parce que les gens ne sont pas comme des sacrifices à l'autel qu'on rend de la dimension du sacrifice à l'autel même le temps est un sacrifice Paul déclare racheter le temps car les jours sont mauvais le temps est rendant la dimension du rachat on ne peut pas bâdiner avec Dieu ça nécessite du sacrifice de même le temps c'est un sacrifice venir ici à l'église vous avez dû vous sacrifier vous avez dû faire un sacrifice Amen il y a des rencontres familiales où je vais d'abord écouter la parole pour me recharger c'est un sacrifice c'est un sacrifice Amen 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 Alléluia Alléluia tu dois te sacrifier ce péché mignon les plaisirs la gloire de ce monde pour parvenir totalement à Dieu il n'y a pas d'élévation dans ce monde s'il n'y a pas de sacrifice vous pouvez apprécier les gens de loin mais vous ne savez pas quel est le chemin battu que ces gens se l'ont suivi quels sont les sacrifices qu'ils ont consentis parfois tu restes calme il y a des jeunes qui t'apprécient mais vous ne savez même pas les sacrifices qu'on a consentis le temps nous avions marché nous partions de village en village dans la bouenza et tout ça parfois tu marches 30 km à pied aller-retour vous allez prêcher tel que vous me voyez tu vas presser sans micro tu reviens le soir à pied je dis bien à pied alléluia je me souviens parfois nous quittions Mandou jusqu'à Madjingu avec des guitares je ne faisais que son tête et avec toute une église nous traversions des fleuves de l'autre côté du Niari pour aller prêcher gagner les âmes proclamer les oracles avec aucune intention d'argent est-ce que vous êtes avec moi ? j'interdis quelqu'un de venir parler vous ne savez pas par quel chemin ce que nous sommes devenus qu'est-ce qui nous a constitués on n'est pas des fleurs hybrides nous sommes des arbres naturels nous nous sommes retrouvés de l'autre côté du Niari où on a mangé des poissons qui ne sont que des poissons et tout le monde était à terre en train de vomir si aujourd'hui on me dit qu'on vous a empoisonné on a fait la pression aux soeurs peut-être empoisonner l'église c'est une qualité de poisson qu'on appelle capitaine ça peut vous tuer et ça c'est ça la mission vous allez sur les pygmées les frères pygmées ils ne peuvent pas vous manger on ne sort pas du néant il n'y a pas de gloire il n'y a pas d'élévation sans sacrifice et il y a des gens qui veulent tout accomplir ce comment ? devenir grand devenir riche mais vous avez fait quoi ? quelqu'un dit alléluia moi je marche à pied jusqu'à aujourd'hui mais une de mes caméras ça coûte le prix d'une voiture amen pourquoi privilégier une de les caméras alors qu'on croise la voiture voyez-vous que il n'y a pas d'élévation il n'y a pas de gloire si tu ne passes pas ou si tu ne deviens pas toi-même un sacrifice alléluia il n'y a pas d'autel la valeur de l'autel s'exprime par la qualité de l'offrand ou du sacrifice qui est placée là voilà pourquoi le deuxième élément dans ce cheminement vers la restauration il y a le sacrifice qui est sur l'autel et nous avons dit que ce sacrifice c'est un abandon qui peut aller jusqu'à la dimension du repentir et cela va impliquer à se débarrasser d'un certain nombre de choses que nous avions héritées pendant la période de la sécheresse spirituelle amen est-ce que vous êtes avec moi des choses par manque de vigilance pendant la période de la sécheresse dans laquelle nous nous sommes retrouvés mais Elie nous amène parce que le message c'est le message de la restauration de l'autel il veut que nous devenons nous-mêmes des sacrifices et donc ce sacrifice c'est aussi la capacité de nous débarrasser d'un certain nombre de choses avant que cela ne devienne un piège qui va affecter le réveil quelqu'un dit Alléluia Alléluia cher ami tu n'iras nulle part si tu n'introduis pas la notion des sacrifices tu dois devenir un sacrifice ta vie doit devenir un sacrifice ta vie doit devenir un sacrifice parce que la manière même de venir à l'église ça doit être un sacrifice est-ce que vous êtes avec moi quelqu'un est là il vient à 12h à l'église mais tu viens faire quoi tu n'as pas la notion parce que le sacrifice révèle ta considération que tu as avec le Seigneur et le dimanche prochain quand j'ai parlé parce que le dimanche j'ai parlé sur le réveil du feu parce qu'avant qu'il y ait le réveil de la pluie le réveil de la pluie est précédé par le feu et il n'y a pas le feu s'il n'y a pas le sacrifice est-ce que vous êtes avec moi ? c'est beaucoup de choses à enseigner alors ce que je suis en train de faire c'est une revue des troupes parce qu'il ne faudrait pas qu'on aille de façon désordonnée est-ce que vous êtes avec moi ? alors vous allez bien comprendre qu'il n'y a pas d'élévation la gloire de Dieu l'amour de Dieu s'exprime par le niveau du sacrifice le sacrifice peut être ta vie ça va refléter comment tu aimes le Seigneur un frère une soeur qui aime le Seigneur que par sa manière les choses la manière qu'il considère les programmes du royaume ça révèle le respect qu'il a vis-à-vis de Dieu et vous pouvez savoir que ce frère là n'est pas sérieux les choses de Dieu ça le considère pas à ses manières même vous êtes en réunion il s'élève il s'en va il est profané le frère il a un problème voilà pourquoi je crois que maintenant le thermomètre le niveau est bon le niveau est maintenant bon alléluia parce que Jésus n'avait que besoin de 300 Abraham avait de 318 et il a gagné des batailles parce qu'il était sûr d'eux et je pense que maintenant le niveau est bon et ce qui va s'en suivre tu comprendras pourquoi jusqu'à présent tu n'as jamais compris et je crois je prie pour toi qu'à partir de cette prédication comme je l'ai dit il faut que tu sois transféré il faut que le voile de l'envoûtement soit déchiré que tu voies clairement tu comprends que le sacrifice révèle l'amour et la considération que tu as de l'adorateur du créateur et Malachi montre qu'il y a des gens qui ont mené des sacrifices de chétif Dieu a dit même si le préfet tu ne peux pas mener ça regardez comment Amen il y a des gens qui pensent que réveillés dimanche le matin ils disent d'abord il fait froid mais lundi il va se réveiller à 5h vous voyez le problème qu'on a c'est une maladie c'est un envoûtement ça révèle que Dieu est quelque chose la parole de Dieu est quelque chose de secondaire parce que l'amour la considération que tu as envers le créateur se révèle par le sacrifice j'y reviendrai le dimanche parce que le feu doit tomber sur le sacrifice alors fais attention la qualité du sacrifice que tu as mis sur l'hôtel et Elie a ordonné que l'on creuse tout autour de l'hôtel un autre problème c'est qu'il n'y a pas assez de tout parce qu'après il dit versez l'eau et mettez le bois ce sont les éléments du réveil alléluia il faut mettre l'eau sur le sacrifice et comme les eaux qui représentent la parole ce sont les eaux abondantes et si l'hôtel n'y a pas de fossé ça serait du gaspillage l'eau va partir et notre problème c'est que nos vies ne sont pas creusées il n'y a pas de poche je vais enseigner là voilà que dès que tu sors moi je n'ai senti rien je n'ai pas compris ton problème c'est que il n'y a pas de trou il n'y a pas de fossé qu'on dépose qu'on dévaisse l'eau sur le sacrifice c'est un gaspillage l'eau coule il faut que nous puissions creuser 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 qu'il y ait des poches dans nos vies et une fois que nous retrouvons des poches nous devons inonder nos vies des eaux et il y a dit inondez mettez l'eau trois fois alléluia ce qui nous amène à ordonner chaque matin il y a l'eau à midi il y a l'eau le soir il y a l'eau pour certains vous pouvez dire la justification la sanctification le baptême du Saint-Esprit ce sont des discours c'est bien je suis en train de te parler ici de la pratique il faut que ta vie soit remplie d'eau le matin à midi et le soir et s'il n'y a pas les trous qu'importe la parole qui sera déversée il va falloir être donné il va falloir 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 toi tu es avec le fils de Dr King oh oui on le secoula mais tu n'as rien oh non je comprends pas son problème c'est que l'autel il n'y a pas de trou parce que c'est les trous là qui vont retenir la parole et quand il n'y a pas de trou la parole ça passe c'est passé alléluia 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 inondant nos vies de la parole trois fois de suite les ont été déversées sur le sacrifice et nos vies doivent refléter effectivement cet environnement de l'autel oh est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin et je crois que par cet enseignement quelqu'un sera délivré ceux-là qui reçuveront cela en différé et cet enseignement est à destiné à te prendre d'une dimension d'ignorant pour t'introduire dans une dimension de champion alors comprends que soit tu es une pierre qui constitue le tel de l'éternel et ces pierres ne doivent pas être de pierres profanées par le romanisme tu n'as pas besoin de manipulation il traite par la loi de la révélation et chacun doit chercher à comprendre quelle est la couleur du diamant qu'il porte parce que chaque enfant d'Israël avait une lumière avec une pierre tu dois chercher à savoir qui es-tu quelle est ta mission et quel est littéralement ton rôle il y a beaucoup de choses à dire amen Dieu n'a pas besoin de flèches qui vont se casser Dieu n'a pas besoin de vrais fils parce que les fils ils sont des armes ils sont des récompenses et quand il y a un problème quand il y a bataille quand il y a guerre ces fils là ils se révèlent ils s'engagent que c'est moi qui va assumer cette responsabilité est-ce que vous êtes avec moi est-ce qu'on va acclamer le Seigneur alors écoute je vais terminer tu vois que cette année comment le Seigneur nous a conduit et si les gens ne suivent pas le mouvement de l'esprit ils sont atteints de la sécheresse ils ne comprennent absolument rien lorsque l'esprit devient de plus en plus précis quand l'esprit devient plus et plus clair il ne voit rien c'est qu'il n'y a pas de fossé qui retiennent l'eau Dieu nous a conduit de façon extraordinaire cette année parce que l'esprit comme une prémonition m'a préparé en temps normal il faut qu'on fasse une finition magistrale cette année comment l'esprit nous a conduit à déménager et ce n'était pas facile pourquoi ? parce que tu vois qu'il y a des gens qui ont des problèmes de mentalité ils n'évoluent pas c'est comme une femme son mari était caporal et son mari est devenu colonel elle a toujours la mentalité des femmes de caporal vous savez ces femmes là elles vont avoir une rivale qui sera une femme de fonction parce qu'elle se comporte toujours comme la femme d'un général donc il y a des gens qui voulaient pendant ces enseignements ça doit être prêché dans un milieu où la pluie tombe et puis on arrête le culte ils ne voient pas le mouvement de l'esprit où est-ce que Dieu veut nous amener parce que notre devenir les bénédictions que Dieu répond dépend de la qualité et de l'intensité de la lumière que nous recevons par le ministère il était nécessaire qu'on demeure c'était une guerre nous sommes allés mais comment le Seigneur a introduit la notion des séminaires alléluia au début c'était comme un scandale mais aujourd'hui c'est tout le monde qui commence à en parler il y a un pasteur qui m'a dit mais docteur comment tu fais comment maintenant on t'appelle dans les conférences des Penteboudistes comment tu as fait je n'ai rien fait parce que tout ce qui m'arrive je le programme et j'ai compris simplement que je parlais à des prisonniers Amen et que le même songe que Joseph a interprété en prison c'était le même dent mais c'est la même chose qu'il a fait chez Pharaon Pharaon avait des armes pour que les visions de Joseph ne s'accompagnent parfois c'est un problème j'ai compris que j'avais un problème d'interlocuteur c'est-à-dire je parle à des gens qui ne me comprennent pas qui me fatiguent qui me déchargent Alléluia quand j'ai compris ça j'ai compris que la sécheresse se règle par le déménagement j'ai proclamé ça parce qu'il faut proclamer il faut confesser il faut te bénir si tu ne te bénis pas personne ne te bénira si tu ne t'aimes pas personne ne t'aimira si tu ne le dis pas ça ne t'arrivera jamais j'ai dit je déménage Alléluia Assurement il y a un ange qui a saisi ma parole et qui a commencé à régler le frère Franchel avait fait un ange je crois en août oui j'ai réveillé c'est en août où je devais tenir un séminaire dans une église je ne connaissais ni cette église ni ce pasteur je ne l'ai même dit va fouiller tout ça il a retrouvé si c'est Dieu bon le pasteur la pense quoi quel est sa vision on a discuté comme ça Amen vous savez quand j'ai dit je déménage l'affiche que je vous ai montrée là le pasteur Roland est l'engarde et curieusement dans le programme on va prêcher le même il a même accepté qu'avant qu'on fasse une émission vous comprenez ce que je suis en train de dire Dieu a besoin des pierres il faut que Dieu suscite des pierres qui comprennent ce changement cette mutation là où est-ce que Dieu veut nous amener vous comprenez Alléluia et c'est en ce moment là que des réunions c'est une réunion préparée par le ciel ça veut dire que ce pasteur là c'est mon frère dit Amen j'ai ordonné à une veuve à ce reptile qui est à Sidon de prendre soin de toi ce n'était pas une israélite et Frère Maname dit que la veuve de ce reptile avait le même niveau de foi que Elie je commence à croire que j'ai un dessin commun avec ce pasteur mais est-ce que j'ai des fils pour m'accompagner dans cette mission parce que les fils ce sont des héritages mais c'est aussi une récompense mais les fils c'est aussi Alléluia des flèches voilà les défis la dimension dans laquelle le Seigneur nous conduit voilà quoi ce matin le Seigneur nous a montré le deuxième élément il y a le sacrifice le sacrifice est l'expression de la haute considération que nous avons vers le créateur et les récompenses que le Seigneur nous donnera que le ciel nous donnera dépendent du niveau de sacrifice que nous avons offert pour reste que le Seigneur Jésus vous bénisse et le Seigneur vous bénisse le Seigneur Merci.